Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du troisième volet de notre série, et il s'agit de Bertie Albrecht. Alors Bertie Albrecht est fille unique, et elle est née Berthe Pauline Wilde. Elle voit le jour le 15 février 1893 à Marseille. Alors ses ancêtres sont d'origine huguenote, ils sont installés en Suisse alémanique depuis 1685. Son père, Uriel Wilde, est un riche négociant en bois exotique. Ses affaires l'ont amenée à déménager en Provence. Alors Ulrich enseigne l'allemand à sa fille, et ainsi Bertie parlera couramment allemand toute sa vie. Quant à sa mère, Marthe Gros-Claude, elle est originaire de Suisse également, de Suisse romande, elle est donc francophone. Alors le couple Wilde accorde une grande place à la culture. Les Wilde ont pour ami personnel Frédéric Mistral, le grand écrivain provençal, et il fréquente le directeur de l'Opéra de Marseille. Si Bertie accorde elle aussi une place de choix à la culture, elle va cependant dès l'adolescence rejeter certains aspects de son milieu. En 1905, à l'âge de 12 ans, Bertie lit « Vers l'au-delà » le livre du pasteur Henri Soulier. Elle y fait une découverte fondamentale pour elle. La religion, ce n'est pas simplement appliquer les lois divines pour sauver son âme, c'est aussi et surtout s'occuper des autres. Elle décide alors, dès l'adolescence, de s'engager dans des causes sociales. Alors son tempérament radical et anticonformiste va l'amener à devenir un chantre du féminisme avant d'être bien sûr une grande résistante. En 1909, elle entre au lycée des jeunes filles de Mont-Grand, située dans le centre historique de Marseille. Alors une fois son bac en poche, elle part pour Lausanne, en Suisse, où elle obtient son diplôme d'infirmière. Alors c'est l'une des rares professions ouvertes aux femmes à l'époque, avec l'enseignement bien sûr. Mais ce choix, infirmière, n'est pas dû au hasard. Il indique clairement que Bertie souhaite être dans l'action et se mettre concrètement au service d'autrui. Alors ses camarades étudiantes la décrivent alors comme une jolie jeune femme, petite, un mètre cinquantéun, et blonde, au regard magnétique d'un bleu inoubliable dit-on. Certaines disent qu'elle avait une force intérieure irradiante, une flamme qui lui venait tout droit de l'âme. Alors en 1912, une fois ses études terminées à Lausanne, Bertie part pour Londres contre la vie de ses parents. Elle a 19 ans. Elle vient de trouver un emploi de surveillante dans une pension de jeune fille. Elle s'inscrit également à l'University College of London afin d'y perfectionner son anglais. Alors cette université est ouverte à tous, sans distinction de sexe, de race ou de religion, une innovation à l'époque. Alors Bertie espère qu'en parlant trois langues, allemand, français et anglais, elle pourra plus facilement voyager et s'émanciper. À Londres, elle va rencontrer nombre d'intellectuelles et féministes anglaises, dont les fameuses suffragettes. Suffragettes anglaises qui obtiendront le droit de vote dès 1918. Alors en 1913, elle a 20 ans, et Bertie retrouve à Londres Frédéric Albrecht. Alors c'est un citoyen allemand d'origine hollandaise qu'elle a connu en France. En effet, Frédéric a été stagiaire dans l'entreprise de son père. Frédéric est le fils d'un célèbre ébéniste qui n'est autre qu'un ami de son père, M. Vilt. Étudiant brillant, jeune et ambitieux, il est venu à Londres pour travailler à la banque Barclay. Bertie est très éprise de lui et elle songe à l'épouser. Mais leur projet est contrarié car en juillet 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Après avoir passé six années en Angleterre, Bertie revient sur le continent. Elle rejoint alors la Croix-Rouge. Elle va ainsi passer la Première Guerre mondiale dans les hôpitaux militaires. On imagine Frédéric, un Allemand, ne peut pas la suivre en France. Pacifiste, il reste à Londres et refuse de se battre pour l'Allemagne. Il écrit à Bertie de longues lettres enflammées presque quotidiennement. Mais en tant qu'Allemand, les autorités anglaises le forcent à un exil de trois ans sur l'île de White. Relâché, dès la fin du conflit, il abandonne sa nationalité allemande et reprend la nationalité néerlandaise de ses parents. Lors, l'expérience du conflit mondial a fait de Bertie une anti-militariste convaincue. Dès la fin de la guerre, elle rejoint son fiancé, Frédéric. Elle l'épouse le 18 décembre 1918 à Rotterdam. Ils se marient par choix avec seulement deux témoins et sans leurs parents respectifs. L'Europe et les bas, Bertie va découvrir une société progressiste très différente de la France. La politique sociale y est bien supérieure. Assurance maladie, assurance invalidité, vieillesse et le droit de vote accordé aux femmes en 1919. L'Orbertie va vivre six ans aux Pays-Bas. Elle met au monde deux enfants, un garçon, Frédéric, né en 1920 et une fille, Mireille, qui, elle, naîtra en 1924. Après la naissance de Mireille, la famille Albrecht quitte la Hollande et s'installe en Angleterre. En effet, on vient d'offrir à Frédéric un poste très intéressant à la bourse londonienne. Leur existence, on peut l'imaginer, est cossue. Ils ont une gouvernante qui s'occupe des enfants. Les relations sociales et dîners mondains occupent une grande part de leur temps. mais malgré sa vie dans les beaux quartiers londoniens, Bertie est consciente des injustices sociales qui l'entourent. Elle se préoccupe particulièrement du sort des ouvrières anglaises. Ses prises de parole lors de dîners mondains interloquent les invités. Son mari commence d'ailleurs à craindre qu'elle puisse avoir une influence néfaste sur sa carrière dans la finance. Il lui demande donc de taire ses opinions face à ses invités. C'est en Angleterre que Bertie découvre un mouvement appelé l'Union sociale et politique des femmes. C'est un mouvement dirigé par l'activiste britannique Sylvia Pankhurst. Bertie se passionne pour l'émancipation des femmes et ce combat ne va plus la quitter. Parallèlement, sa relation avec son mari se dégrade. En effet, le militantisme de Bertie est très éloigné de la vie bourgeoise à laquelle aspire Frédéric Albrecht. De plus, la crise financière de 1929 en prenne de graves difficultés dans leur couple. Bertie et Frédéric prennent alors en commun la décision de se séparer sans toutefois divorcer. « Nous sommes en 1931, elle a 38 ans. » Bertie s'installe à Paris avec son garçon Frédéric, 11 ans, et sa fille Mireille, 7 ans. Soucieuse de leur fournir une solide éducation, elle inscrit ses enfants dans un établissement parisien de prestige, l'école asacienne. Frédéric vient rendre visite à ses enfants deux fois par mois et ils participent financièrement à leur éducation. Les relations entre le couple restent donc très cordiales. À Paris, Bertie tient salon et fait la connaissance du socialiste Léon Blum et du communiste Maurice Thorez, deux icônes de la gauche française. Mais plus important pour elle, elle rencontre Victor Bach, professeur de philosophie à la Sorbonne. Bach est un socialiste de 68 ans. Son influence politique sur Bertie Albrecht est fondamentale. Tout d'abord parce que c'est un homme qui prend une part importante dans la formation du front populaire de Léon Blum. mais aussi parce qu'il est le président de la Ligue des Droits de l'Homme. La Ligue, fondée en 1898, intègre dès ses origines des femmes au sein de son comité central. C'est d'ailleurs la journaliste féministe Carole Rémy qui en est la première présidente. Alors Bertie trouve à la Ligue des Droits de l'Homme un terrain naturel. L'organisation prône par exemple l'égalité des deux sexes au travail, des congés maternité pour les femmes et une indemnité pendant l'allaitement. Mais ce qui préoccupe le plus Bertie, c'est sans doute le combat que mène la Ligue en faveur de la suppression de l'incapacité civile de la femme mariée. Car en effet, en France, il faut attendre 1938 pour qu'une femme mariée puisse posséder une carte d'identité ou un passeport. Quant au droit de vote des femmes, il ne sera effectif qu'en 1945. On pourrait dire la même chose pour le droit de la femme à travailler sans l'accord de son mari, un droit qui ne sera obtenu qu'en 1965. Il faut attendre aussi 1965 pour qu'une femme puisse enfin ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari. Berthi, hélas, ne verra pas de son vivant toutes ses avancées sociales. Passionné par les droits de la femme, Berthi fonde en 1933 la revue trimestrielle Le problème sexuel. son mari avec qui elle a des rapports cordiaux lui fournit les fonds nécessaires. Frédéric lui offre même une voiture, un ferrard à l'époque pour une femme. Deux fameux médecins, Jean d'Alsace et Georges Heuer collabore à sa revue Le problème sexuel. Berthi y aborde des sujets tels que Le droit à l'avortement, très lourdement sanctionné en France et qui d'ailleurs ne sera autorisé que bien plus tard en 1975. Dans sa revue Le problème sexuel, elle parle également du droit au contrôle des naissances, un sujet tabou à l'époque. En fait, la contraception ne sera autorisée qu'en 1967 avec l'apparition de la pilule et remboursée qu'en 1974, donc bien après sa mort. On le voit, Berthi Albrecht est une pionnière à l'avant-garde de tous les combats féministes. Pourtant, trop en avance sur son temps, sa revue va disparaître dès 1935 après cinq numéros seulement. Parallèlement à sa revue, elle crée vers 1933 le comité pour l'accueil des réfugiés antifascistes. Consciente de la réalité du nazisme naissant, elle va désormais se consacrer à cette cause. Dès 1933, elle accueille dans sa villa de Sainte-Maxime en Provence des réfugiés politiques allemands, dont de nombreux juifs. Elle les reçoit à sa table, organise des collettes et grâce au comité, leur procure logement et travail. En 1934, Bertie va faire une rencontre cruciale. Dans son salon parisien, elle rencontre pour la première fois un officier de l'armée française, Henri freiné. Elle a 12 ans de plus que lui et tombe follement amoureuse. Alors, ils resteront amants, d'ailleurs, jusqu'à la mort de Bertie. Il devient un alter-ego indissociable. On peut penser qu'Henri et Bertie n'ont pas grand-chose en commun. en effet, au départ, c'est un homme de droite, d'origine lyonnaise, anticommuniste et catholique. Il le dit lui-même, « J'ai grandi dans un milieu traditionnaliste et austère, patriote et paternaliste. » Quant à Bertie, c'est une femme de gauche, féministe et protestante, donc aux antipodes d'Henri freiné. Mais ils ont en commun la culture et un attachement réciproque à la liberté. De plus, l'influence de Bertie sur Henri sera considérable. Elle lui fera lire Mein Kampf. Elle lui fait ainsi découvrir la réalité de ceux qui se trament en Allemagne. Vers 1934, Bertie fonde avec des intellectuels un autre comité, le Comité mondial des femmes contre le fascisme. Alors, c'est une mouvance féminine très hétéroclite qui regroupe aussi bien des pacifistes, des communistes, socialistes ou syndicalistes, mais également des ménagères, des enseignantes, des avocates, des doctoresses, des infirmières. En 1936, elle s'implique contre la politique de Mussolini et sa guerre coloniale en Éthiopie et en Érythrée. Elle rassemble des fonds sous l'égide de son comité. Elle envoie des ambulances et de l'aide alimentaire aux populations. Parallèlement, elle soutient la cause des républicains espagnols qui s'opposent à Franco. Elle n'hésite pas à faire du porte-à-porte afin de collecter des fonds pour les enfants des réfugiés espagnols. Le comité mondial des femmes contre le fascisme cessera de fonctionner quelques mois après le début de la Deuxième Guerre mondiale. La plupart de ses militantes entreront dans la résistance. Ce qui est remarquable chez Bertie Albrecht, c'est que cette femme riche qui habite un bel appartement du quartier latin, qui tient un salon, qui va au théâtre et au concert, qui vit au milieu des objets rares, qui adore la gastronomie, elle est d'ailleurs cordon bleu et chevalière du Tastevin, eh bien cette femme va tout abandonner pour ses convictions et pour son idéal de liberté. Mais avant la guerre, habitée par le désir d'aider les femmes, Bertie décide en 1937 d'entreprendre une formation de surintendante d'usine. Elle s'apprête désormais à devenir assistante sociale pour le compte de l'État, donc de devenir fonctionnaire. Elle a 44 ans et se retrouve en classe parmi des étudiantes qui n'en ont que 20. Mais cela ne la contrarie nullement d'ailleurs. Elle obtient son diplôme en 1938 et devient donc assistante sociale. Alors son mari, Frédéric, qui vit toujours à Londres, lui coupe sa pension alimentaire choquée par le fait qu'elle travaille. Alors il faut dire que les affaires de Frédéric ont pérituité à Londres. Il n'a plus vraiment les moyens de subvenir aux besoins de sa femme et même de ses enfants. Alors leur fils aîné, qui a maintenant 18 ans, doit travailler comme surveillant dans un internat en Savoie afin de se payer ses études de médecine. Quant à la cadette, 14 ans, Mireille, de santé fragile, elle est temporairement placée dans une pension de famille. Sans l'aide financière de son mari, c'est Bertie qui doit subvenir seule aux besoins de ses deux enfants. Nous sommes désormais en 1938 et Bertie travaille dans une usine d'instruments optiques pour la marine. Alors son rôle est d'analyser les besoins des ouvrières et de leur venir en Inde. Elle va ainsi promouvoir les services sociaux dédiés aux femmes. Malgré l'hostilité du patronat, elle profite des directives du gouvernement socialiste, du Front populaire. Elle implante dans l'usine une crèche, une infirmerie, une bibliothèque et même une cantine pour les ouvrières. Cela irrite bien sûr la direction de l'usine, d'autant qu'elle réclame des augmentations de salaires pour les femmes moins bien payées que les hommes. Mais si elle se sent parfaitement utile dans son travail, elle est moins à l'aise avec la situation politique européenne. Elle s'inquiète du traité de non-agression germano-soviétique signé en août 1939. Mais encore plus, des accords de Munich du mois de septembre signés par l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Italie. Ces accords semblent certes préserver la paix, mais ils laissent les mains libres à Hitler et à son expansionnisme. En septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Berthi est alors mutée à l'usine d'armement Fulmen de Clichy près de Paris. C'est une usine familiale et elle y est bien accueillie. À Fulmen, on fabrique des batteries et des accumulateurs électriques, ce qui a une grande importance stratégique, bien sûr, en temps de guerre. Mais bientôt, elle se retrouve dans la Loire, à Vierzon. En effet, l'usine Fulmen s'est repliée vers le sud suite à l'avancée des troupes allemandes et au bombardement de Paris. Berthi travaille Berthi travaille désormais onze heures par jour. Après l'effondrement de l'armée française en déroute, l'armistice est signé par le maréchal Pétain en juin 1940. Leur Vierzon présente la particularité de se trouver à la frontière de la zone nord, occupée par les Allemands, et de la zone sud, administrée par le gouvernement de Vichy. Berthi va donc utiliser son statut de fonctionnaire comme couverture et entrer en résistance. Elle aide de nombreux prisonniers évadés à passer en zone libre. Alors, ces opérations se déroulent de nuit entre deux patrouilles allemandes avec l'aide de certaines ouvrières de l'usine. De plus, avec la complicité du curé, Berthi organise de fausses obsèques. En effet, l'église de la ville de Vierzon se trouve en zone occupée, mais le cimetière, lui, se trouve de l'autre côté de la ligne de démarcation. On passe donc en zone libre des opposants au régime nazi dans des cercueils. À partir de ce moment, le militantisme de Berthi va l'amener à prendre de grands risques pour ses convictions. Elle va désormais mettre sa vie en jeu. En décembre 1940, Berthi devient chargée de mission à Vichy au commissariat au chômage féminin. Là, elle retrouve son amant, Henri Freinet. Il est affecté comme capitaine au deuxième bureau de l'armée d'armistice. Voilà six mois qu'elle était sans nouvelles de lui et craignait pour sa vie. Berthi et Henri sont donc tous deux désemployés du gouvernement français. À partir de maintenant, ils vont profiter de leurs positions respectives pour glaner, collecter des informations confidentielles et en faire profiter la résistance. La marche de Pétain vers la collaboration va amener Henri et Berthi à créer en secret le mouvement de libération nationale. Ce groupe deviendra le plus grand mouvement français de résistance en zone sud. Leur farouchement indépendant au départ, Berthi et Henri vont rechigner à admettre l'autorité du général de Gaulle. Mais ils reconnaissent en lui le symbole de la résistance hors de France. Berthi commence à collecter des fonds et crée le premier bulletin de propagande antifasciste du mouvement intitulé « Les petites ailes » étiré à 2000 exemplaires. L'apparition du bulletin est une chose difficile, on peut l'imaginer aisément. Berthi collabore avec M. Martinet, un imprimeur clandestin de Villeurbanne. Elle parvient ainsi à acheter du papier au marché noir. De quoi la faire connaître et attirer à elle d'autres patriotes qui partagent ses opinions. Les petites ailes deviendront très vite un vrai journal de résistance appelé combat, nous y reviendrons. De plus, le charisme d'Henri Freinet, son énergie, finissent par convaincre même les plus récalcitrants à rejoindre la résistance. Les premiers à venir vers Berthi et Henri sont des militaires et des patriotes de droite déçus par la politique de Pétain. Cependant, petit à petit, le groupe se développe et va inclure des résistants de tous les horizons politiques. Une remarque. On décrit souvent Berthi Albrecht comme le bras droit d'Henri Freinet. Je cite ici un article du site Rebellion. Berthi est son ange gardien, son sergent recruteur, sa secrétaire, sa fidèle conseillère, sa complice intellectuelle, son amie la plus intime. Alors, je crois pourtant qu'on peut vraiment aller plus loin car Berthi est le moteur indispensable à la création du mouvement de résistance Libération Nationale. Elle est donc plus que le bras droit d'Henri. Elle est la tête pensante du mouvement, au moins son égal, sinon plus. Alors, petit à petit, le mouvement de Libération Nationale finira par être connu sous le nom du journal clandestin qu'il publie, c'est-à-dire Combat. Au départ, Combat agit principalement dans le cadre du renseignement et de l'espionnage. Berthi et Henri recrutent parmi les fonctionnaires de nombreux informateurs. Combat entre donc en possession d'informations sensibles immédiatement envoyées à Londres. Par exemple, des projets de mouvements de troupes allemandes ou de convois, mais aussi les arrestations de résistants planifiées par l'abvers allemande ou la police française. Outre ces activités de renseignement, Combat va également développer au fil du temps une unité paramilitaire appelée les groupes francs. Ce sont de véritables commandos, des groupes de choc qui organisent des attentats. Ils sont en fait le bras armé de l'organisation clandestine. Ils se spécialisent dans les attaques à l'explosif, notamment contre les collaborateurs du régime de Vichy. Ils détruisent aussi les bureaux de tabac qui vendent des journaux pro-pétain ou pro-allemand. Les groupes francs font des opérations de sabotage détruisant ponts et voies ferrées. Ils sabotent également des usines d'armement, des dépôts d'armes ou de munitions et vont même jusqu'à assassiner des agents de la Gestapo. Les groupes francs se chargent aussi d'organiser des évasions. Nous y reviendrons plus tard. mais il faut une voie V-O-I-X au mouvement de résistance. Comme je l'ai dit précédemment, le bulletin Les petites ailes créé par Berthi devient le journal Combat. Il voit le jour en décembre 1941. Le journal Combat atteint un tirage de 10 000 exemplaires et même 50 000 pour son cinquantième numéro, ce qui est absolument exceptionnel pour un journal clandestin. Leur Combat publie de nombreux articles de propagande contre le gouvernement de Vichy. Il dénonce aussi les collaborationnistes et expose en profondeur l'idéologie nazie. Il y a même une rubrique « Attentats » qui informe les lecteurs des exploits paramilitaires des groupes francs. Mais il faut bien vivre et Berthi ne peut se contenter de ses activités souterraines. en 1941, elle est engagée comme inspectrice du chômage féminin à la ville de Lyon. Elle loue désormais un petit appartement de deux pièces immeublées en face d'une ligne de tramway qui a un accès direct sur son lieu de travail. Henri Frénet la retrouve à Lyon. Il a quitté l'armée et Vichy écœuré par la politique de Pétain. Sans emploi, il se consacre maintenant à plein temps au mouvement combat. C'est Berthi qui s'occupe de le dépanner financièrement. Elle vit avec un revenu mensuel de 2500 francs qui n'est pas beaucoup à l'époque mais cela lui suffit pour assurer l'éducation de ses enfants. C'est M. Henri Maud, un haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy qui a recruté Berthi à Lyon comme inspectrice du chômage féminin. Ce n'est pas par hasard. En effet, Henri Maud a lui-même des activités souterraines. Il utilise ses fonctions pour protéger certains Juifs de la zone sud et leur fournir de faux papiers. Cela lui vaudra d'ailleurs d'être nommé par le consistoire général de France gardien de la vie, une distinction attribuée à ceux qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Pour sa part, Berthi profite de ses nouvelles fonctions afin d'aider en zone libre les femmes des résistants arrêtées par le gouvernement de Vichy. Elle parvient à lever clandestinement 10 millions de francs qu'elle utilise pour faire parvenir des colis aux familles de militants incarcérés. Elle crée aussi des ateliers de couture pour donner du travail aux nombreuses chômeuses de la région lyonnaise. Parallèlement, elle organise des filières d'évasion pour les résistants emprisonnés. Berthi est donc sur tous les fronts. On le voit, Berthi transforme vite les bureaux du commissariat au chômage de Lyon en plaques tournantes de ses activités de résistance. Elle utilise notamment ses compétences afin de mettre en contact des résistants qui opèrent en zone occupée avec ceux de la zone libre, mais toutes ses activités finissent par attirer l'attention. Ses allées et venues constantes à son bureau de jour comme de nuit vont amener la police française à s'interroger. Un jour de janvier 1942, la police frappe à sa porte. Dans un premier temps, Berthi fait semblant de ne pas entendre afin de brûler précipitamment des documents compromettants. Puis elle ouvre finalement. Elle est alors interpellée pour interrogation au commissariat. Elle ne sera relâchée que trois jours plus tard grâce, il faut le dire, à l'intervention d'Henri Freinet qui, avec ses réseaux, a permis sa libération. Alors, elle est cependant contrainte à démissionner de son poste d'inspectrice du chômage. Si elle n'a rien divulgué de ses activités, la police française la surveille maintenant. Bertie Albrecht et Henri Freinet sont alors invités à rejoindre le réseau de l'intelligence service à Londres. Mais ils préfèrent tous deux rester sur le terrain français, en zone sud, et ne pas travailler pour une puissance étrangère. Consciente du danger qu'elle encourt, Bertie déclare avec un pressentiment « Je ne verrai pas la victoire, mais il y aura la victoire. » Désormais sans emploi, elle intensifie ses activités souterraines de résistance. En avril 1942, elle est arrêtée pour la deuxième fois sur dénonciation et on vient la chercher à son domicile. C'est cette fois un jeune homme, une jeune recrue du mouvement combat, Henri de Villers, qui l'a dénoncé. Chargé par la résistance du transport et de la distribution de tracts, Villers a lâché des noms aux autorités allemandes. avec Berthi, c'est 40 autres résistants du mouvement combat qui sont interpellés comme elle. Alors, la situation est bien pire en zone nord. À cause d'Henri Villers, c'est toute l'organisation de combat qui est décapitée en zone occupée. en mai 42, Berthi est internée avec ses camarades d'infortune en Ardèche à Valls-les-Bains. Leur fête exceptionnelle, elle va alors commencer une grève de la faim pour obtenir un jugement en bonne et du forme et réclame un avocat. Alors, après deux semaines de grève de la faim, Vichy lui accorde ses désirs et elle est transférée à la prison Saint-Joseph de Lyon. Un procès s'ouvre le 19 octobre 1942. Il a un grand retentissement dans la presse. C'est en effet le premier procès officiel du gouvernement de Vichy contre la résistance. Alors, elle s'en sort bien sept fois. Elle est seulement condamnée, si je puis dire, à un emprisonnement de six mois pour distribution de tracts d'inspiration étrangères. Alors, suite au débarquement allié de novembre 1942, en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone sud, c'est-à-dire la zone libre, jusqu'alors administrée par Vichy. Maintenant, le mouvement combat doit affronter directement la Gestapo. C'est une mauvaise nouvelle car, toujours emprisonné, Bertie craint par-dessus tout, la déportation. Il lui faut à tout prix sortir de sa prison. Elle va alors simuler la folie. Et le 28 novembre 1942, on l'interne à l'asile psychiatrique du Vinatier, à Brons, dans la banlieue lyonnaise. Alors, sa fille Mireille, qui a seulement 18 ans, va préparer avec les groupes francs l'évasion de sa mère. Elle lui rend visite régulièrement à l'asile et collecte des renseignements importants sur les lieux. Mireille parvient à convaincre un courageux médecin, celui qui traite Bertie, de collaborer à l'évasion. Il faut dire qu'on laisse mourir de faim depuis des mois des centaines de malades mentaux à l'asile psychiatrique du Vinatier. En effet, sous Vichy, les théories eugénistes du professeur français Alexis Carrel font des ravages dans les asiles. Fort heureusement pour Bertie, son évasion se déroule avec succès le 23 décembre 1942, moins d'un mois après son transfert. C'est le résistant suisse André Beaulier qui dirige les opérations. Il parvient à exfiltrer Bertie de nuit sans un coup de feu. Désormais, Bertie est recherchée par la milice française. Traquée par la Gestapo, elle n'est plus associée pour l'instant aux grandes décisions du mouvement combat. à la même époque, la répression du gouvernement de Vichy s'intensifie contre la résistance. Beaucoup d'hommes et de femmes sont arrêtés sous le coup de la milice française. Épuisée, elle se réfugie d'abord dans un maquis des Cévennes, puis se cache deux mois dans la région de Toulouse. En février 1943, Bertie rejoint Henri Frénet à Cluny, en Saône-et-Loire, au nord de Lyon, à 25 km de Mâcon. Lors se sachant traquer, elle décide avec tristesse mais sagesse d'envoyer sa fille Mireille chez des cousins éloignés de Genève. Les temps sont durs et Mireille, 19 ans, doit alors travailler comme fille de ferme en Suisse pour payer son hébergement. À Cluny, Bertie loue avec Henri un petit appartement qui appartient à des sympathisants de la Résistance, Monsieur et Manab Gouze. Alors, officiellement, Bertie se présente avec Henri sous le nom de Monsieur et Madame Moulin comme représentant de commerce. Alors, pour la petite histoire, la fille de Monsieur et Madame Gouze, Danielle, qui a 19 ans à l'époque, deviendra plus tard la femme du président français, François Mitterrand. Alors, Monsieur Gouze aménage une petite maison de jardinier où Bertie et Henri reçoivent clandestinement des membres de la Résistance. Peu à peu, Bertie reprend des responsabilités au sein du groupe combat. Elle assure, par exemple, la fourniture de fausses cartes de ravitaillement aux jeunes hommes réfractaires qui cherchent à fuir le service obligatoire du travail imposé par Vichy. En avril 1943, Bertie se rend à Marseille afin d'assister à une réunion secrète. Elle y rencontre un résistant en vue, membre de combat Jean Multon alias Lunel. Elle lui fournit le moyen de rentrer en contact avec Henri Freinet en passant par sa boîte aux lettres secrètes à l'hôtel de Bourgogne à Mâcon. Hélas, Lunel est un agent double qui travaille au service de la Gestapo. Il a infiltré le mouvement combat et a pris connaissance de tout un arsenal d'informations confidentielles. Il s'en suivra maintes arrestations suite aux dénonciations de Lunel. La plus célèbre sera celle de Jean Moulin, représentant de Charles de Gaulle et chef du Conseil national de la Résistance. Le 28 mai 1943, Lunel et un de ses acolytes qui s'appelle Robert Mogue arrangent un rendez-vous pour Henri Freinet à l'hôtel de Bourgogne à Mâcon. C'est Edmée de Lestras, la maîtresse de Romer Boug, agent double elle aussi, qui est chargée de rencontrer Henri à Mâcon. C'est bien sûr un piège. Henri souhaite se rendre au rendez-vous car il croit pouvoir obtenir des nouvelles d'un dirigeant régional de la Résistance, Maurice Chevance, qui vient d'échapper aux griffes de la Gestapo. Mais Henri apprend qu'il doit se rendre à Londres car Charles de Gaulle l'a convoqué. C'est donc Bertie qui va se rendre au rendez-vous à sa place. Alors, ce jour fatal du 28 mai 1943, Bertie descend prendre le petit déjeuner chez les Gouzes. elle confie à leur fille Danielle qu'elle a un pressentiment et qu'elle a fait un mauvais rêve. Elle le décrit ainsi, je cite, « Je me trouve dans le couloir sombre d'un hôtel. Le long des murs se trouvent alignés des hommes. Comme j'avance dans le couloir, les murs se resserrent. Les personnes, une à une, tombent devant moi. Alors, afin d'avancer, je dois enjamber de multiples corps. » prémonition frappe grandement Danielle. Bertie lui donne un bijou, une petite broche en or représentant un fond. Elle lui dit de la garder en souvenir et en témoignage de son séjour à Cluny. Bertie Albrecht part donc au rendez-vous avec une forte angoisse. Sa fille, Mireille, relatera plus tard son arrestation. Je cite, « Maman se dirigea vers l'hôtel de Bourgogne, s'assurant qu'elle n'était pas suivie. La voie semblait libre, mais une femme s'avança vers elle. et lui demanda à voix basse, « Vous êtes Victoria ? » Victoria, c'était l'alias de Bertie. « Oui, c'est moi ? » répondit ma mère. Alors, tout se déroula très vite. La femme fit un signe, quatre hommes surgirent de derrière les bosquets, empoignant brutalement maman. Elle comprit que c'était un piège et cria « Au secours, c'est la gestapo ! » Mais il était trop tard. La gestapo découvre dans le sac de Bertie une enveloppe avec l'adresse de la famille Gouze de Cluny. La gestapo se rend alors précipitamment à l'adresse indiquée mais ne fait aucune arrestation. Henri est heureusement absent car sur le chemin de l'Angleterre. Les Gouzes font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. On leur demande où est Henri Freinet. Ils disent ne pas le connaître et qu'ils hébergent simplement un couple du nom de monsieur et madame Moulin. La gestapo revient donc bredouille à Mâcon. Pendant ce temps, on transfère Bertie à l'hôtel Terminus, siège de la gestapo de Lyon. Elle est torturée mais elle ne fera aucun aveu. On imagine les conséquences dévastatrices pour la résistance si Bertie avait dénoncé ses camarades sous la contrainte. Le grand résistant Pierre de Bénouville nous confie, je cite, « Lorsque nous avons appris que Bertie avait été prise, nous n'avons même pas songé à nous cacher. Nous savions qu'elle ne parlerait pas. Nous pouvions douter de nous-mêmes, mais d'elle certainement pas. » Or, trois jours plus tard, le 31 mai 43, à 0h15 du matin, on envoie Bertie à la prison de Fresnes en banlieue parisienne. Elle subit une nouvelle séance de torture, puisant la place dans le quartier des droits communs. Elle n'est donc pas dans une cellule de prisonniers politiques. Cela va lui permettre d'échapper plus facilement à la surveillance de ses geôliers. Se sachant perdu, elle se pend dans sa cellule avec son foulard le soir même. Pour le 26 août 1943, Charles de Gaulle, chef des Français libres, lui octroie la croix des compagnons de la libération. Quant à Henri Frénet, qui est en Angleterre, il déclare avec émotion sur les ondes de la BBC « Je ne peux pas dire tout ce que la France doit à Bertie. Si elle est morte, la résistance, elle, est encore bien vivante. le combat continue. » Alors, la distinction posthume décernée à Bertie par de Gaulle n'est que justice, car trop souvent les résistantes, les femmes, ont été cantonnées au rôle d'auxiliaire, alors qu'elles étaient bien souvent, en fait, des intendantes de la résistance. 1061 croix de compagnons de la libération sont accordées au cours et après la guerre. Mais seulement six femmes abstiennent ce statut. c'est dire le peu de cas que l'on fait à l'époque de la contribution des femmes à la résistance. En août 1944, à la libération de Paris, on découvre le corps de Bertie Albrecht dans l'ancien potager de la prison de Fresnes transformé en cimetière improvisée. Henri Frénet, désormais ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, ordonne son exhumation. Le 11 novembre 1945, Henri assiste à l'inhumation dans une crypte de 15 corps de combattants tombés durant la guerre. Nous sommes à Surenne, à l'ouest de Paris, sur la colline du Mont Valérien, là où plus de mille résistants furent fusillés par les Allemands. Bertie Albrecht compte parmi ses 15 combattants avec une autre femme, Renée Lévy, une grande résistante elle aussi, guillotinée à Cologne en 1943. Dans son livre intitulé « La nuit finira » Henri Frénet écrit « Bertie a tout donné à la résistance, à la France, son confort, sa liberté, sa famille et même sa vie. » Et pour conclure, je voudrais citer sa fille Mireille qui résume si bien en quelques mots celle qui fut sa mère. Je cite « Cet être de vérité et de passion transmettait la lumière de son âme. C'était cela sa beauté. C'était Bertie Albrecht. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.